L'aquaculture est souvent présentée comme la solution pour limiter la surpêche tout en maintenant notre consommation de poissons, voire même en l'augmentant. Mais les formes d'aquaculture vraiment durables sont rares. L'aquaculture n'est durable pour nourrir des espèces carnivores, on importe des farines de poissons qui mettent en danger la sécurité alimentaire de plusieurs pays d'Afrique. L'aquaculture n'est pas durable lorsqu'elle menace les pêcheurs et les écosystèmes marins en pleine zone Natura 2000, comme c'est le cas avec la méga-ferme Aquacol de Golfe-Jean. Elle n'est pas durable lorsque les animaux y sont entassés par centaines, sans aucune limite de densité, qu'ils sont contraints à des comportements contraires à leur nature. Elle n'est pas durable lorsqu'elle a recours à des techniques d'abattage source de souffrance, comme l'asphyxie ou le coulis de glace, alors que des alternatives existent. Enfin, l'aquaculture n'est pas durable, elle est cruelle lorsqu'elle prévoit d'élever des poulpes, créatures si sensibles et si intelligentes. La Commission devrait donc être plus prudente concernant le développement de l'aquaculture et profiter des réglementations à venir pour fixer un cadre protecteur. Merci.